Les cascadeurs sont venus chercher leur réputation. La première, en 1901, fut la maîtresse d'école Annie Taylor. On la pense âgée de 43 ans, quand elle concut les chutes renfermées dans un bali de bois, mais en effet, elle en avait 63. En 1960, un incident presque incroyable a eu lieu. Roger Woodward, âgé de 7 ans, fut emmené par les chutes, portant seulement un costume de bain et un veston de sauvetage. Miraculeusement, il survécut. Presque à cet endroit même, un bateau mérimiste lui est venu au secours. À l'extrême-gauche des chutes de fer à cheval, on trouve Terrapin Point, où traverse la frontière internationale entre le Canada et les États-Unis. Au-dessous, l'eau attient une profondeur de 55 mètres ou de 180 pieds. La source de l'eau qui tombe des chutes est 4 de 5 grands lacs. Ici, l'eau voyage la longueur de la rivière Niagara, pour se rejoindre au lac Ontario, suivi par le fleuve Saint-Laurent, et enfin, l'océan Atlantique. Il y a un peu plus haut. Il y a un peu plus haut. Il y a un peu plus haut, non ? Il y a un peu plus haut. Il y a un peu plus haut. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Sous-titres par Jean La Flute